Yo tout le monde c'est Blackbird HD Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon PC Donc on se retrouve pour la vidéo maxi tuto, donc le premier épisode Donc on se retrouve sur un tuto sur mes paramètres Sony Vegas Donc pour ceux qui sont youtubeurs, pour ceux qui font des vidéos sur Youtube Ça peut intéresser quelques personnes, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto sur ça Donc on va commencer tout de suite, donc là vous pouvez voir mon fond d'écran GTA V Donc pour ceux qui veulent la voir, tout simplement allez sur jeuxvideo.com Et allez dans les images de GTA V et vous la trouverez Donc voilà, on va ouvrir tout de suite Sony Vegas Donc je fais mes rendus sur Sony Vegas Pro 12 Donc voilà, on va faire fichier importé media On va prendre ça vite fait Tac, tac, voilà Voilà, on va prendre juste une partie de gameplay Voilà, tout ça par exemple Après On va prendre vraiment un truc tout petit Pas besoin de se casser la tête à prendre un clip de malade On va faire plus petit, un clip du genre de 20 secondes, pas plus Parce qu'après c'est long on upload Donc à la fin de la vidéo je vous ferai un test de qualité d'image Et en fait je vous mettrai la première vidéo où il n'y a pas de modification Et un autre test de vidéo où j'ai fait les modifications apportées Donc en gros les modifications, les trucs que je vais vous dire dans la vidéo en fait Genre après par exemple je vais mettre de la color correction, des trucs comme ça Donc voilà Donc on va prendre un clip encore un peu plus petit parce que sinon ça fait trop grand Voilà, ça devrait le faire Donc déjà vous allez dans Ah non, attendez Voilà, vous allez dans propriété du projet En modèle vous prenez HDV 720x30p Fréquence d'image 29, voilà 30 fps quoi Format pixel 8 bits surtout vous ne changez pas Qualité rendu optimisée et tout ça vous ne changez pas Donc voilà je vous laisse un peu voir ce qu'il en est Après cela vous faites appliquer à tous les nouveaux projets Appliquer et ok Donc voilà Après vous allez dans effet vidéo Donc vous allez dans correcteur de couleur secondaire Vous prenez le par défaut Et vous le glissez sur la timeline de la vidéo Donc moi j'ai déjà mes présélections On va dire enregistrées Donc YouTube Donc là en saturation vous mettez 1100 Perso moi je ne mets pas trop de color correction Parce qu'après ça fait un truc un peu dégueulasse Avec l'Avermedia Je trouve que le color correction c'est plus pour l'HDP vert Parce que ça fait moins dégueulasse que l'Avermedia Je ne sais pas ça fait un truc un peu chelou J'ai l'impression d'avoir deux images superposées Ça fait un truc un peu dégueulasse quoi Donc saturation je n'en mets pas beaucoup Juste un petit peu pour que la couleur reprenne un peu du peps Après en gamma je mets 0,900 Et en gain 1100 Donc voilà je vous laisse un peu regarder Donc voilà Au pire mettez sur la vidéo sur pause les jambes Si vous voulez voir mes trucs quoi Après vous allez dans masque flou Pourquoi masque flou ? Tout simplement parce que Je ne sais pas si pour vous ça fait la même chose Mais les possesseurs d'Avermedia Donc que ce soit Game Capture HD Elgato ou Live Gamer Portable Comme moi-même Il y a un léger flou sur les vidéos Donc pour le régler Tout simplement prenez l'effet vidéo masque flou Vous le glissez sur la timeline En présélection vous prenez donc Youtube Bon ça c'est mon truc Donc en quantité vous mettez 0,150 Et en rayon 0,150 Donc voilà Donc regardez la différence un peu Là c'est un peu plus net déjà Donc voilà Et le dernier effet vidéo C'est la netteté Donc la netteté de l'image Donc vous mettez ça Donc là vous pouvez voir que c'est vraiment net à mort Vous n'allez pas laisser ce 0,500 Vous allez mettre à 0 Donc tout à gauche Et là vous devez vous dire Mais ça ne sert à rien Blackbird C'est comme si tu n'en mettais pas de la netteté Et bien si regardez bien la vidéo Donc je vais l'agrandir un peu Hop Je vais l'agrandir au max Attendez Tac Je ne sais pas si vous verrez bien Regardez bien la qualité Hop Là c'est un peu moins net Là c'est plus net Moins net Plus net Moins net Enfin bref C'est un peu plus net avec la netteté Donc vous mettez ça Après vous prenez tout le compartiment de votre vidéo Vous faites fichier Rendre en tant que Et là je vais vous expliquer un peu les modes d'encodage Enfin les modes de comment on pourrait dire ça L'extension de fichier qu'il faut prendre Donc tout d'abord il y a le .mp4 Donc le main concept Donc vous pouvez prendre le 720p Donc c'est internet HD 720p Donc je vais prendre par le début Donc voilà Oula attendez Hop Donc vous prenez main concept AVC AAC MP4 AVC Vous prenez ça Vous descendez Et vous avez internet HD 720p Vous faites Personnaliser le modèle Après si vous voulez une qualité de vidéo Donc 700p Vous prenez ça Si vous voulez 1080p Vous prenez HD 1080 Donc là on va faire 720p Après en débit binaire constant Vous cochez ça Pas variable En débit binaire constant Vous mettez 14 millions Parce qu'en fait il faut 13 millions 500 000 J'ai regardé plusieurs tutos Et c'est 13 millions 500 000 qu'il faut Donc 14 millions c'est ce qui se rapproche le plus En mode d'encodage Vous prenez rendre en utilisant CPU seulement Audio et système vous touchez pas Ca sert à rien Et en projet vous mettez qualité de rendu vidéo optimisé Et vous faites ok Donc pour 1080p il y a rien qui change Faut juste changer ça Donc la taille d'image Donc voilà Donc ça c'était le petit tuto pour le main concept AVC AAC.MP4 Après il y a le Sony AVC MVC qui est selon moi le meilleur Le meilleur tout simplement Donc vous allez sur mémoristique Personnaliser le modèle En format vidéo vous prenez AVC En taille d'image vous mettez 720p si vous voulez en 720p Ou 1080p si Enfin 1920 x 1080 si vous voulez du 1080p Pareil je prends du 720p Donc ça ne change rien pour le 1080p Après en profil principal Encodage KBAC Fréquence d'image 30fps Rapport puceau On ne change pas Débit binaire par contre là on change Et vous mettez 13 500 000 comme je vous ai dit Avant Donc hop Et hop Donc voilà Mode d'encodage Rendant utilisé en CPU Audio on ne change pas Système on ne change pas Projet on change Et on met optimisé Donc ok Donc voilà un peu pour les Pour les deux Les deux trucs que je conseille Après il y a le Windows Media Video Même si je trouve que La qualité de la vidéo Après est un peu réduite Le poids certes est réduit Mais la qualité de l'image Est vraiment bof bof Donc voilà Donc je vais faire un petit rendu Des Comment dire Des deux De la vidéo tout simplement Mais en fait je voulais vous expliquer Tout simplement Que à la fin de De ce tuto Je mettrai Donc cette partie de vidéo Sans Sans modification Donc il n'y a rien du tout Il n'y a pas de color collection Il n'y a pas de masque flow Il n'y a pas de netteté Donc un truc normal Et après je mettrai Donc avec toutes les modifications Et vous verrez Qu'il y a une grosse différence Donc voilà Donc je vais vous laisser là J'espère que vous avez aimé la vidéo Dites moi ce que vous voulez Comme prochain tuto Sur la chaîne Donc ça me fait très plaisir De faire des tutos C'est vrai que j'aime bien Faire des tutos Donc j'espère que le tuto Vous aura aidé Surtout aux gens Qui font des vidéos Sur Youtube Comme moi Puis aux autres personnes aussi Qui ne font pas de vidéos Mais qui Voilà Qui bidouillent un peu Sur Sony Vegas Donc voilà Après Les gens Si vous avez une meilleure qualité D'image que moi Avec d'autres rendus Bah n'hésitez pas à me le dire Comme ça Ça améliorera ma qualité de vidéo Donc voilà Donc je vais vous laisser là C'était Blackbird HD J'espère que vous avez aimé La vidéo N'oubliez pas de liker Et de laisser un commentaire Ça me fait très plaisir Et on se retrouve dans Demain je pense Demain ou après-demain Pour un maxi carnage Donc ça sera Une petite nuque Au fusil à pompe Donc voilà Donc c'était Blackbird HD Je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo